Récommandez le pouvoir de vous vendre votre compte à l'Eame de Dieu. Amen. Je disais que ce matin, nous allons recommander le mois de novembre entre les mains de Dieu par la prière. Et nous allons aussi écouter l'enseignement que nous avons intitulé l'importance du discernement pour l'Eglise d'aujourd'hui. L'importance du temps de discernement pour l'Eglise d'aujourd'hui. Ce n'est pas ça la cible prophétique du mois de novembre, mais ce n'est pas cette enseignement que nous allons commencer le mois. Et nous développerons la cible prophétique, le nard crédit. Et la cible prophétique est intitulée, établie par le biais de l'ordre de Dieu. Alors je disais que ce matin, le thème est intitulé l'importance du temps de discernement pour l'Eglise d'aujourd'hui. Le temps de discernement est l'art des neuf dents listés dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11 par l'apôtre Paul. Nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu ? Nous venons de vous. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Lisons au nom de Jésus-Christ, si vous y êtes. On va attendre que tout le monde y arrive. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Lisons 1, 2, 3, 2. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don de néglison, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul, le même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu, nous asseoir que vous bénisse. Mais, ce que nous devrions savoir sur les dons en général, c'est que les dons, comme on est dit, ce sont des dons, ce ne sont pas des mérites. C'est la première chose à savoir. Ce ne sont pas des mérites, ce sont des dons. Ils ne peuvent pas être achetés. On ne peut pas acheter les dons spirituels. On ne les acquiert pas aussi par la volonté humaine. On ne les acquiert pas aussi avec le temps. Ils dépendent de la souveraineté de Dieu. Dieu seul sait comment et à quel moment donner les dons ou attribuer les dons à chacun d'eux. Le deuxième aimant, c'est qu'il concerne tout le monde. Il concerne chacun. Il concerne chaque enfant de Dieu. Donc, il concerne tout enfant de Dieu, toute personne qui a accepté Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Donc, il ne concerne pas une certaine dénomination. Il ne concerne pas une certaine catégorie de gens. Il ne concerne pas seulement les ministres de Dieu, apôtres, docteurs, prophètes, pasteurs, évangélistes. Il concerne tout enfant de Dieu. C'est-à-dire, aucun enfant de Dieu n'est exclu par rapport aux dons spirituels. C'est pourquoi il dit à chacun. Il ne concerne plus. Tu n'as pas besoin d'être apôtres pour être qualifié d'avoir les dons spirituels. Tu es enfant de Dieu. Dieu t'accorde les dons spirituels. Amen. Troisièmement, le mot clé que Paul mentionne déjà au verset 7, c'est la manifestation. Il dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'esprit. » Ça veut dire, les dons de l'esprit sont des canaux par lesquels le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit qui est invisible, mais il se manifeste à travers les dons spirituels. C'est là que nous comprendrons la différence entre l'onction et les dons. L'onction, c'est la capacité surnaturelle de Dieu, la puissance de Dieu. C'est ça l'onction. Mais les dons sont des canaux par lesquels l'onction passe pour se rendre manifeste. C'est les canaux par lesquels le Saint-Esprit rend ses actions, les résultats de ses œuvres. Ils deviennent perceptibles par le sens humain à travers les dons. Les dons sont spirituels. Les talents sont naturels. Donc, tu peux comparer les dons au talent. C'est la même chose. Le don, c'est un talent, mais un talent spirituel. Le don de guérison, c'est un talent de guérir. Comme celui qui a un talent naturel de jouer au football. Mais ça, c'est un talent spirituel. Et c'est un canal par lequel on manifeste ce que nous connaissons. Écoute, tu peux avoir la connaissance théorique et historique dans la musique, mais pas la connaissance pratique. Tu peux connaître l'histoire de la musique, tu peux connaître la théorie de la musique, mais sans connaître la pratique de la musique. La pratique passe par le talent musical. Il faut avoir ce talent-là pour pratiquer la musique. Amen. Donc, la manifestation, c'est parce que le Saint-Esprit se manifeste à travers les dons. La quatrième chose à connaître sur les dons, c'est qu'ils sont surnaturels. Ils se placent au niveau plus haut que nous ne pourrions pas atteindre, que nous ne pourrions pas atteindre avec nos capacités humaines. Ils sont surnaturels. Ils sont au-delà de notre compréhension. Ils sont au-delà de notre volonté. Ils sont au-delà de notre capacité. Et nous pouvons régrouper les dons en trois catégories. Les neuf dons d'esprit d'ici, on peut les régrouper en trois catégories. On parlera du don de la révélation. C'est la première catégorie. Don de la révélation. Il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Ce sont les trois dons de révélation. Parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. La deuxième catégorie, on a le don de puissance. Là, on a la foi, on a la guérison, on a le miracle. Ce sont les trois dons de puissance. On a aussi la troisième catégorie, les dons vocaux, ça veut dire les dons qui passent par les organes vocaux. On a la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Voilà les trois catégories des dons. Et parmi ces dons que je révèle, le don de révélation première catégorie, on a la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Ça, c'est le don de révélation. Parole de connaissance, parole de sagesse et le discernement des esprits. Deuxième catégorie, le don de puissance, on a la foi, la guérison et les miracles. La foi, dans le don de foi, le don des guérisons et le don des miracles. Troisième catégorie, le don vocaux, le don qui passe par les organes vocaux. On a la prophétie, le don de prophétie, le don de diversité des langues et le don d'interprétation des langues. Là, le discernement est dans quelle catégorie? Le don de la cible. Voilà. Dans le don des révélations. Donc, c'est là qu'est situé le don de discernement. Alors, le don de discernement, c'est quoi? Discerner, c'est reconnaître, identifier, distinguer entre plusieurs esprits devant lesquels nous sommes confrontés. C'est ça, le don de discernement des esprits. Il ne dit pas don de discernement des mauvais esprits. Il dit le don du discernement des esprits. Donc, c'est un don qui nous permet d'identifier si cet esprit est bon ou si cet esprit est mauvais. Donc, il discerne et les bons esprits et les mauvais esprits. Donc, discerner, c'est reconnaître que cet esprit est bon. Avons cette capacité d'identifier si l'esprit est bon ou mauvais. L'esprit par lequel cet homme est en train de prophétiser, est-il un bon esprit parce que c'est le seul esprit ou c'est un esprit démoniaque? L'esprit par lequel cette personne est en train de te dire ce qu'il est en train de te dire. L'esprit derrière les paroles que tu reçois parce que derrière chaque parole, il y a un esprit. Quand quelqu'un te dit je t'aime, quand tu entends je t'aime, derrière je t'aime, il y a un esprit, il y a une intention. Est-ce que les intentions sont bonnes ou mauvaises? Est-ce qu'il y a la vérité ou le mensonge? parce que je t'aime c'est juste l'apparence mais à l'intérieur il y a le contenu. C'est quoi le contenu? Le discernement peut t'aider à identifier c'est quoi le contenu de ce que la personne dit. Voilà l'utilité du don de discernement surtout en ce temps de la fin où nous recevons les prophéties à gauche et à droite surtout en ce temps de la fin où nous recevons les informations où nous voyons des choses s'accompliment le coronavirus frappé la déclaration du pape sur l'homosexualité nous devons avoir le discernement pour comprendre tout cela le discernement fera que tu sois à l'aise que tu ne sois pas troublé dans ton coeur même si c'est le temps de la persécution qui s'annonce mais pour un bon chrétien il n'aura pas à être troublé comme Jésus disait à ses disciples ne soyez pas troublé que votre coeur ne se trouble pas croyez en moi et croyez en Dieu en ce temps de la fin je prie Dieu que ton coeur ne soit pas troublé quelque chose c'est que tu entendras mais que ton coeur ne soit pas troublé parce que tu es enfant de Dieu parce que tu es chrétien que tu discernes le temps que tu comprennes le temps et que cela t'aide à te positionner encore correctement dans la parole de Dieu dans ta marche avec Dieu en non-puissant de Jésus Christ quels sont les buts du temps de discernement les buts du temps de discernement premièrement le but du temps de discernement sert à ôter le voile enlever le voile invisible le voile spirituel invisible de Corinthiens chapitre 4 verset 4 Dieu nous donne le temps de discernement pour enlever le voile qui couvre le monde spirituel invisible pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence le Dieu de ce siècle et le Dieu dans ma Bible c'est écrit avec des minuscules c'est pour dire l'idole pour dire la bête pour dire le dragon pour dire le diable le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'il ne visse point pour qu'il ne voile pas prier la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu le diable a l'habitude de voiler la pensée des gens de voiler l'intelligence des gens de voiler le monde pour que le monde ne comprenne pas ce qui se passe Amen même quand les choses sont visibles compréhensibles mais tu verras quelqu'un continuer à douter même quand les fruits sont produits parce que Christ a dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits même quand on a déjà reconnu les fruits des faux mais tu verras toujours les gens s'attacher aux faux défendre les faux ces hommes de Dieu qui marchent dans l'impunicité qui sont dans l'occultisme ils sont déjà connus leurs signes leurs œuvres leurs fruits sont déjà manifestes et tu verras toujours les gens s'approcher par un fanatisme par un aveuglement parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence voilà pourquoi Dieu nous donne le don de discernement pour que nous identifions pour que nous reconnaissions pour que le voile qui prouve l'intelligence soit ôté et que nous voyons clair qui est dans le vrai et qui est dans le faux même si c'est encore très compliqué de le connaître c'est très difficile de connaître qui est dans le vrai et qui est dans le faux Amen 2 Corinthiens 3 verset 16 à 17 seul Dieu il connaît ceux qui sont dans le vrai et ceux qui sont dans le faux 2 Corinthiens 3 verset 16 à 17 mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur le voile est ôté or le Seigneur c'est l'esprit et là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté et dans le discernement des esprits quelqu'un que Dieu rend disponible à tout le monde lorsque nos cœurs se convertissent il suffit que ton cœur se convertisse au Seigneur Dieu te donne le don de discernement des esprits je parie que chacun de nous ici a le don de discernement des esprits je parie que chacun de nous chaque enfant de Dieu a le don de discernement des esprits parce que je ne vois pas pourquoi Dieu priverait à certains de ses enfants le don de discernement des esprits pour qu'ils ne comprennent pas les choses qui se passent dans le temps de la fin c'est un don important pour comprendre ce qui se passe dans le temps de la fin et je parie que Dieu l'a accordé à tout le monde afin que quelqu'un ne dise pas moi je n'avais pas ce don je ne pouvais pas comprendre chacun de nous a ce don le problème c'est quoi il faut le réanimer Paul dit à Timothée réanime le don réactive le don que tu as reçu par imposition de main les dons peuvent sommeiller en nous ne dis pas tu peux avoir un don en toi mais qui sommeille qui dort il faut que tu réactives ce don pour que ce don soit fonctionnel tu dois le réactiver tu dois le réanimer tu dois le réutiliser une fois que tu commences à réutiliser le don tu vas t'habituer à l'utiliser régulièrement et comment réactiver le don par la prière et surtout par la prière en langue le parler en langue réactive les dons spirituels deuxième but pour lequel Dieu nous donne les dons de l'issère les morts des esprits c'est pour nous permettre de voir comme Christ voit comme Dieu voit 1 Samuel chapitre 16 verset 7 Dieu ne regarde pas l'apparence Dieu regarde la profondeur il sonde le coeur il sonde le coeur Dieu sonde les coeurs et les reins 1 Samuel 16 verset 7 pourquoi Dieu nous donne le temps du discernement deuxième but c'est pour nous permettre de voir comme Dieu voit pour nous permettre de voir comme Dieu voit 1 Samuel 16 verset 7 qui dit l'éternel dit à Samuel ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille car je vais récheter l'éternel ne considère pas ce que l'homme considère l'éternel ne considère pas ce que l'homme considère l'homme regarde à ce qui frappe les yeux mais l'éternel regarde au coeur l'homme regarde à ce qui frappe les yeux mais l'éternel regarde le coeur avec le temps de discernement nous aurons la capacité de voir comme Dieu voit nous verrons ce qui est caché nous verrons ce qui est profond nous n'allons pas nous limiter à l'apparence alléluia écoute il y a des gens qui ne comprennent pas bien ce verset il y a des gens qui croient que ce verset quand il dit Dieu regarde Dieu regarde le coeur ça veut dire que je fasse tout ce que je fais tout ce que je veux de l'extérieur ça n'importe pas parce que Dieu regarde ce mort le coeur est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble donc pour eux ils se disent que je fasse tout ce que je veux de l'extérieur ça n'importe rien l'important c'est le coeur même si je mets un truc sexy qui séduit les gens qui met mal à l'aise les gens c'est juste l'extérieur ça ne fait rien parce que Dieu regarde le coeur non c'est pas ce que le verset dit le verset dit ceci l'homme regarde à ce qu'il frappe les yeux ça veut dire c'est l'apparence trempeuse l'hypocrisie les gens qui prétendent être spirituels mais dans le fond ils ne le sont pas les gens qui prétendent être enfants de Dieu mais à l'intérieur ils ne le sont pas les gens qui prétendent être serviteurs de Dieu et ce qui frappe les yeux c'est quoi ce sont les miracles qui se produisent j'ai fait marcher les escroquiers j'ai ouvert les yeux les aveugles j'en suis délivré les conseils et le sida ce sont des miracles et ces miracles là ce n'est pas que Dieu qui les fait le diable aussi le fait ça c'est l'apparence si tu regardes l'apparence pour dire il y a des miracles il y a des prophéties il y a ceci ce n'est pas à ça que Dieu regarde Dieu regarde l'intérieur c'est quoi l'esprit qui produit ces miracles là c'est que l'esprit qui opère ces prodiges là voilà ce que Dieu regarde et avec le don de discernement nous pouvons identifier nous pouvons voir exactement ce que Dieu voit Amen Jean 1 verset 47 le don de discernement est un don qui nous permet d'aller au-delà des apparences je suis toujours dans le deuxième but Jean 1 verset 47 il nous permet d'aller au-delà des apparences pour voir la condition du cœur pas seulement les mots il y a des gens qui sont trompés parce que ils n'ont pas une discernement il y aura une jeune fille qu'on trompe par les ordres il suffit juste qu'il nous donne une promesse écoute je vais te pousser tu sais d'ailleurs l'argent qui est dans mon compte je vais t'acheter une cadillac et là il se dit waouh vraiment joli mon nom mais tout ça ce n'est que mensonge tout ça ce n'est que pour se jouer le doigt si tu as le don de discernement tu sauras celui-là il a plein de mentir il n'y a rien de vrai en ce qui dit les enfants de Dieu qui ont le don de discernement ne peuvent pas être dupés ne peuvent pas être trompés Jésus voyons venir à lui Nathanael dit de lui voici vraiment un israélite dans lequel il n'y a pas de fraude il n'a jamais rencontré Nathanael auparavant il le voit s'avancer il n'est même pas encore arrivé là où il était mais le voit il dit voici un israélite dans lequel il n'a pas de fraude comment Jésus savait qu'il n'avait pas de fraude parce que Jésus avait le don de discernement avant même de rencontrer la personne il savait déjà qui était cette personne et voilà Nathanael qui répond d'où le connais-tu on avait été étonné tu sais que moi je n'ai pas de fraude dans moi d'où le connais-tu lui dit Nathanael Jésus répondit avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier je t'ai vu wow avant que Philippe ne t'appelle lorsque tu étais sous le figuier moi je t'avais déjà vu je sais voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère je te connaissais je t'avais déjà établi prophète des nations voir comme Dieu voit avec le temps de glissèrement tu peux voir l'avenir de tes enfants tu ne feras pas d'erreur pour envoyer ton enfant dans le droit pendant que Dieu l'appelle à être ingénieur en électronique ou glissèrement des esprits voilà pourquoi la Bible dit l'enfant montre par ses actions qui il sera beaucoup de parents ne comprennent n'arrivent pas à discerner les actions des enfants pour savoir à cet enfant il sera inter toi l'enfant a un talent de football toi tu l'envoies aller faire c'est pas le bac physique football ça son talent envoie-le à l'école de foot oui qu'il étudie mais qu'il soit dans son domaine en Afrique quand tu l'envoies à l'école de foot comme ça ça dit il a perdu sa vie c'est comme si le père de foot s'est perdu sa vie et pourtant il y a des millionnaires dans le football c'est vrai que c'est difficile d'atteindre ce niveau là il faut beaucoup de travail il faut beaucoup de pistons et en tant qu'enfant de Dieu moi je connais les footballeurs qui ont manifesté qui ont publié leur identité de chrétien jusqu'à la fin comme caca il avait toujours son t-shirt de 100% Jésus je ne sais pas c'est très chrétien donc ce n'est pas exclu d'être un footballeur il est réussi dans la vie par les actions les parents peuvent discerner qui sera leur enfant demain voir comme Dieu voit même troisième but du don de discernement le don du discernement nous protège de la trompée le don du discernement nous protège de la trompée aujourd'hui il y a beaucoup de trompeurs beaucoup de menteurs beaucoup de faux prophètes beaucoup de faux jésis beaucoup de faux pasteurs beaucoup de faux doctrines alors pour échapper ou pour être protégé de toutes ces faux de tous ces faux il faut avoir le don de discernement discerner distinguer identifier et celui-là c'est un faux vous leur connaîtrez par leurs œuvres par leurs fruits et c'est qui est dommage comme je le disais beaucoup ont déjà manifesté leurs fruits et nous continuons à croire en eux nous continuons à les déformes oui il faut prier pour eux pour que Dieu les arrache du faux et qu'ils viennent dans le vrai et aussi l'entend qu'ils continuent à manifester le faux nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas les acclamer nous ne pouvons pas continuer à croire en eux Galates chapitre 2 verset 4 vous allez m'aider nous allons lire tous ensemble différents textes Galates 2 verset 4 quelqu'un peut le trouver Matthieu 24 verset 11 verset 24 là je vous laisse le temps de nommer et puis on va commencer à lire Matthieu 24 verset 11 verset 24 moi je suis déjà dans Galate 2 donc quelqu'un trouve Matthieu 24 verset 11 verset 24 une autre personne me trouve 1 Jean 4 verset 1 une autre me trouve je disais 1 Jean 4 verset 1 une autre encore me trouve 2 Pierre 2 verset 1 continuez d'écrire parce que j'étonne encore dans le texte 2 Pierre 2 verset 1 encore Apocalypse 19 verset 10 Apocalypse 19 verset 10 et 2 Corinthiens 11 verset 14 et enfin encore Acte 16 verset 16 verset 10 je reprends tous les textes que j'ai donnés Galate 2 verset 4 Matthieu 24 11 verset 24 1 Jean 4 verset 1 2 Pierre 2 verset 1 Apocalypse 19 verset 10 2 Corinthiens 11 verset verset 14 Acte 16 à partir du verset 16 Amen Je lis Galate 2 verset 4 Bon je commence à partir du verset 3 Médite qui était avec moi et qui était grec ne fut même pas qu'en train de se faire circoncilier et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ avec l'intention de nous asservir Paul est en train de mentionner qu'il y avait des faux frères qui s'étaient introduits au milieu les faux frères qui créaient du désordre qui voulaient les asservir qui voulaient les compreindre à certaines choses qui voulaient les mettre à l'épreuve les faux frères aujourd'hui c'est des loups à être au sein de la avec un loup alors quand je rencontre un frère parce que c'est qu'il y a rencontré un sain je peux le jouer et lui comme je veux si tu viens à l'église pour chercher la face de Dieu on ne croit pas que tout le monde vient pour chercher la face de Dieu il y a quelqu'un qui vient aussi pour l'inventure quand je parle de l'église je ne vois pas ce mois d'ici je ne vois pas de toutes les églises des faux frères des faux enseignants des faux pasteurs le but et l'objectif pour lequel il a fait l'église ce n'est pas l'églification du corps de Christ Ephésiens 4 verset 16 c'est 16 non les 5 ministères c'est pour l'églification mais lui le but et l'objectif pour lequel il a fait l'église ce n'est pas l'églification but pécunier ou autre but les faux pasteurs les faux frères ils sont déjà là mais comment l'église comment les identifier Dieu le donne le donne le dévissèrement des esprits c'est pour nous protéger de la trompée Matthieu 24 verset 11 24 verset 24 verset 24 verset 24 je regarde dans les églises la vie de la règle plusieurs faux prophètes célébreront et ils célébreront beaucoup de gens verset 24 la parole est là car ils célébreront car ils célébreront de faux christ et de faux prophètes ils feront des compromis et des miracles au point de séduire s'il était possible même les élus au point de séduire s'il était possible même les élus même les élus attention si tu es un élu fais attention parce que tu risques aussi d'être séduit par les miracles que font les faux élus fais attention élus fais attention parce que tu risques toi aussi c'est Christ qui parle là il dit au point de séduire même les élus c'est même pas parce que tu es élu que tu ne peux pas être séduit par les faux miracles par les faux prophéties c'est une prophétie simple qui te détaille toute ta vie mais c'est quoi l'esprit derrière cette prophétie nous le verrons dans un des textes que j'ai donné comment est-ce que cette servante les demandait comment elle est en train de prophétiser et déclarer que Paul était un bon serviteur de Dieu ces gens sont des serviteurs de Dieu il vous enseigne la vraie parole c'était vrai ce qu'elle disait mais c'était quoi l'esprit qui lui faisait lire l'esprit de putain et pour quel but elle faisait ce sont ces maîtres qui lui envoyaient pour que comme elle était voyante des vins des comment on dit c'était un demain au féminin c'est quoi question d'examen question d'examen elle avait une voyance elle pouvait deviner et en devinant comme ça les gens lui donnaient de l'argent quand elle délivre sur ta vie ils donnent l'argent et cet argent elle partageait avec ses nadiens les élus peuvent aussi être séduits par les faux miracles ils donnent des prophéties vraies qui détaillent ta vie mais il n'est pas dans le vrai je veux dire vrai aujourd'hui il y a des gens qui prétendent être des hommes de Dieu mais qui vont chercher les gris gris pour prophétiser qui connaissent les loges qui apprennent dans les loges on leur a donné la puissance du monde éternel dans les loges et c'est avec cette puissance qu'ils opèrent la puissance de Dieu existe elle opère elle fait des vénagres authentiques et originelles il existe mais aujourd'hui il y en a qui opère aussi avec une fausse puissance avec une mauvaise puissance nous devons avoir le discernement pour ne pas être trompés par eux nous sommes où nous avons 1 Jean 14 verset 1 personne ne peut nous donner selon papa l'in comment c'est notre texte pour conserver la crise bien aimé l'heure de Dieu bien aimé n'ajouter pas foi à tout esprit n'ajouter pas foi à tout esprit les sapolignons sont yorki ils ont le barament avant le barament ils sont là ils ont la prophétie prends la prophétie analyse étudie examine profondément la prophétie à travers la parole de Dieu avec le Saint-Esprit le Saint-Esprit t'inspirera et te réveillera si cette prophétie est vraie ou fausse et d'ailleurs je te dis la prophétie qui vient de Dieu qui est la volonté parfaite de Dieu que tu l'acceptes ou pas elle va s'entendir personne a le droit ou personne ne peut te forcer pour te dire accepte seulement moi je vous donne un exemple un jour je vais à la savante du campus pour aller prier c'était le début de ma vie chrétienne le début de ma réforme chrétienne parce que j'étais d'abord un pinguin et puis je suis redevenu encore chrétien je vais à la savante pour prier c'était un certain jeudi si je ne me trompe à 8h à 7h30 j'étais déjà à la savante du campus 8h30 si je veux commencer ma prière j'entre par les sentiers là je trouve un je crois que c'était un sentier mais pour ceux qui sont déjà arrivés là avec les arbres le feuillage des arbres ils forment des tentes et là tu peux entrer sous cette table c'est comme une tente tu fais ta prière alors moi je crois que c'était un sentier pourtant ça mêlait dans une tente où il y avait peut-être qui priait pour une soeur je ne le connaissais pas j'entre je le trouve en train de prier je vois qu'il n'y a pas d'issue je me dis ah excuse-moi je crois qu'il y avait un chemin je retourne frère le jour le Seigneur le Seigneur le montre que tu es au campus et là j'avais abandonné les études ça faisait déjà 5 ans que tu ne peux pas et j'ai beaucoup l'argent qui est une énervale que j'étais humain tout ça tout ça donc l'espoir de tuer était déjà fini pour moi le courant ne passait pas entre moi il y a et il me dit je te vois au campus en train de prier et là je le regarde avec tout sceptisme je le regarde tout sceptisme j'étais sceptique je viens de dire avant que je n'accepte pas c'est que je ne crois pas je le regarde je te vois au campus en train de prier et puis après je lui tu as fini tes études et tu as pris l'argent tu as voyagé le Seigneur va faire avec toi les grandes choses merci je me retourne je vais manger 8 heures je commence à prier j'ai prié jusqu'à 16h ou 17h ce jour-là quand il a commencé à faire moi comme il y avait le courant à savoir le campus j'ai quitté le surécteur et je vous dis tout ce dont j'ai prié 8h à 17h je n'ai pas vu l'accomplissement il y a certains qui me trouvent jusqu'aujourd'hui j'ai prié pour ça jusqu'aujourd'hui comme Paul il dit ma grâce t'es suffi ce dont tu pries là il dit ma grâce t'es suffi mais ce que lui avait dit c'est d'accord c'était la volonté de Dieu que j'accepte ou pas la prophétie qui vient de Dieu elle va se réaliser que je connaisse le prophète ou pas que je donne l'offrent du prophète ou pas est-ce que je l'avais donné l'offrent du prophète non mais comme Dieu avait arrêté cela ça s'est accompli c'était si ce n'est pas fin 2008 c'était début 2009 et quand on a progressé un peu en 2009 le bishop David de l'idée qu'on se rend au Congo pour faire sa campagne dans le stade martyr et il avait organisé deux jours d'enseignement avec les ministres de Dieu à Chapelle-Vainqueur en 5ème mois moi aussi je me rends là déjà mon pasteur me donnait toujours des conseils il faut étudier les études tout ça à chaque fois on est avec lui les études ça donne j'étais comme les études même notre frère que papa connait il nous donnait toujours des enseignements sur les études c'est bien important d'étudier et ce jour-là quand je suis parti à la réunion papa ouillait pour apprécher sur les principes de la reconstruction de la chance ce sont des enseignements que je ne peux pas oublier les thèmes que je ne peux pas oublier parce que ça a transformé ma vie c'était ça le thème les principes de la reconstruction nationale qu'est-ce qu'un peuple peut faire pour reconstruire une nation parmi les points qu'il avait cités il avait insisté sur les études c'est ce jour-là où j'ai pris la décision de l'étude la prophétie de ce temps-là commence à s'est réalisée les études mais où mon pasteur me dit tu vois tu as ça le campus c'est trop proche quand tu n'as pas de soutien quand tu n'auras pas beaucoup d'argent pour dépenser le transport tout ça tu pourras faire le pied tu entends pour nous tu fais ça et puis tu vas étudier je me dis bon j'ai déjà une mauvaise expérience et puis les années kylométiques tout ça les manques des notes tout ça je me dis bon moi je vais venir à l'ULK c'était pas mal j'ai fait l'ULK mais tu avais dit qu'en plus je finis à l'ULK j'obtiens un stage professionnel à UBA je finis mon stage je sens le souci d'approfondir encore mes connaissances en réseau et là je vais m'inscrire à l'Académie Cisco qui est au campus là moi je ne comprends encore rien je ne comprends rien ça se fait comme ça je ne comprends rien je me retrouve au campus Académie Cisco la prophétie ça comprend j'étais vu au campus au plein d'études je me retrouve au campus on évolue on évolue on évolue et là Dieu me fait grâce je rencontre une personne exceptionnelle qui est mon épouse qui est là devant vous et Dieu choisit que à travers mon épouse quand je finis là encore plus à travers mon épouse le chemin s'ouvre pour que je voyage j'entre dans l'avion jusqu'à aujourd'hui au Canada la prophétie fait quoi ? ça comprend je ferai avec toi des grandes choses je suis dans les grandes choses Alléluia est-ce que j'avais fait faux à cette prophétie ? non je me dis sincèrement mais comme c'est la volonté de Dieu arrêté par Dieu lui-même ça s'est accompli il dit ne donnez pas foi à toute prophétie mais examinez examinez c'est avec le temps que j'ai commencé à examiner je dis oh cet homme-là avait prophétisé les vraies choses c'est quand ça a commencé à s'accomplir bien aimé examine toute prophétie que tu ne souviens examinons ce qui s'est fait dans le monde aujourd'hui est-ce que tu as eu le temps d'examiner ce discours-là du pape qui est en train d'autoriser l'homosexualité il y a des gens qui disent que c'est son propre avis mais prétend être le homme de Dieu en tant qu'homme de Dieu comment je peux donner un avis qui est contraire à la parole de Dieu il n'y a pas que ça il y a beaucoup d'autres choses encore qu'on a déjà eu à entendre à voir dans les informations mais qu'on néglige qui sont l'ensemble qui font l'ensemble de l'accomplissement des prophéties du temps de la fin ça c'est fait mais on néglige ça on est toujours dans l'administration la Bible le dit même au temps de Noé les gens buvaient dansaient mariés et se baissaient mariés mais là Noé était en train de parler je veux construire l'arche qui va m'aider entrons dans l'arche ah ça aussi avec les affaires ils croyaient que c'était des avantages mais lorsque la pluie a commencé à tomber le déluge a frappé le monde là ils se sont rendus compte que c'était des choses vraies il y a des gens qui croient qu'il y a des prophéties bibliques ce sont des blagues des histoires des contes et ça s'accomplit nous le voyons s'accomplir ça s'accomplit aujourd'hui même et comment est-ce que nous nous positionner le temps du discernement des histoires les prophéties qui sortent les prophètes qui parlent ça et là les autres ils le font pour avoir des vues sur Youtube les autres ils le font pour mettre la panique dans les gens n'oublie pas le diable amène toujours le trouble il peut aussi susciter ses prophètes il dit allez prophétiser juste pour troubler les gens pour que les gens en entendent dans cette prophétie il manque la paix qu'ils soient agités et c'est dans l'agitation que le diable agit nous devons avoir la paix dans nos coeurs quel que soit ce qui va arriver ce qui est vrai c'est qu'il y aura un temps de tribulation sept arrêts de tribulation sept ans sept ans de tribulation mais les sept ans de tribulation en retiennent viendront après l'endêve ça sera après toutes les souffrances que nous voyons jolies ce n'est pas la tribulation la tribulation viendra après l'endêvement mais l'endêvement aussi est une nuance on ne sait pas quand ça va se faire avant de lire le mot que je veux dire la paix que c'est fait jeudi dans ce qu'il y en a jeudi enlèvement et saluer l'autre mot là même moi aussi je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire enlèvement ça va se faire dans un clé d'oeil mais après l'endêvement là commence la tribulation c'est là que le royaume qu'ils sont en train de chercher à imposer parce que c'est ça qu'ils sont en train de faire c'est ça qu'ils sont en train de faire avec la religion la mauvaise religion comme celle qui autorise l'homosexualité avec les mauvais politiques qui sont dans des loges dans des occultismes ils visent à imposer le royaume pour préparer leur roi l'antichrist c'est ça qu'ils visent et après l'enlèvement ils vont s'imposer totalement et ils vont obliger aux gens d'avoir la marque de la bête pour vendre et pour acheter tu as besoin de vous tu as besoin d'acheter le pain tu as besoin de vendre des marchandises il faut que tu ailles le cinéma la bête et aujourd'hui nous avons entendu que déjà dans des pays comme le Suède ils implantent déjà des puces électroniques sur les mains des gens pour ouvrir les portes les ascenseurs tout ça ça ne sera pas une carte c'est juste la puce qui est implantée dans ta chair c'est pour c'est pas l'accomplissement de la prophétie nous avons vu élever le baphomet aux Etats-Unis et les homosexuels qui dansent qui font des orgies devant les baphomet saint on ne comprend pas toujours le discernement des esprits si ce ton adore en toi réveille-le réactive-le Alléluia De Pierre 2 verset 1 De Pierre chapitre 2 verset 1 je dis il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi le peuple de faux docteurs qui introveront du secteur messieurs et qui régnant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une bruit sous l'air il y en a eu et il y en auront qui introduiront des sectes pernicieuses comme je le disais tu le vois on dit tu le verras dans les loges comme parce que ce sont des sectes que je suis voir sur les youtube par-ci par-là les gens qui passent pour mentionner les noms de tous les pasteurs qui sont dans les loges nous qu'est-ce qu'on fait on regarde on regarde et puis on est en train d'identifier de discerner là on discerne on identifie on discerne qui font après des sectes et des pratiques qui ne sont pas bibliques lève-toi regarde dans tes poches 100 000 dollars le dieu qui te recommande est travaillé il va faire sortir 100 000 dollars chez un paresseux comme ça c'est comme si il était inautorisé de la paresse si tel était le cas il n'allait pas dire à la dame tu mangerais la soeur de ton enfant les prophéties qui commencent par ton nom c'est d'un ami tu choses 43 tu habites sur l'avenue et puis c'est tout tu me dis tu me dis je m'appelle interne j'ai fait ceci et puis c'est tout c'est tout c'est tout ce que je me demande tu m'informes sur des choses que je connais déjà donc si tu arrives à ce point là de me dire ces informations c'est à dire ce qui viendra après doit être une forte révélation et les gens qui aiment les prophéties surtout les mamans les mamans aiment les prophéties vous savez posez-vous une question maman les prophètes là qui vous donnent toujours des prophéties du genre j'ai vu ta tante qui est en train de te combattre j'ai vu dans ta famille il y a un très fort qu'on a il faut s'élever et faire trois jours de prière c'est ça les prophéties qu'on donne je ne dis pas que ce sont des prophètes parfois aussi c'est vrai mais pourquoi ces prophètes là ne disent pas à la maman maman tu vois le problème qui est dans ton mariage les ambigas d'insolence aux ennemis aucun prophète n'a jamais dit ça maman le Seigneur est en train de montrer aux ennemis sonni il faut changer pas ça c'est seulement tata no non la vraie prophétie c'est la vérité de la parole de Dieu c'est la parole de Dieu qui vient pour te transformer pour te changer elle te dit la vérité pour que tu changes que tu abandonnes le mal et que tu te positionnes dans le bien c'est ça la vraie prophétie c'est ça la vraie prophétie quand nous cherchons à savoir qui nous combat qui a fait ceci Dieu n'est pas dans tout cela que tu sommeilles que tu dors il te protège ils te combattront ils te feront la guerre mais ils ne t'invendront pas je n'ai pas besoin de connaître ceux qui me combattent je sais qu'ils sont là ils me combattent mais je sais aussi que ceux qui sont autour de moi qui me sécurisent ils sont un grand nombre ce que je dois viser c'est ma transformation intérieure parce que Dieu regarde le cœur la prophétie que nous devons chercher et rechercher c'est la connaissance et la parole de Dieu c'est ça la vraie prophétie elle a déjà tout dit sur nous la parole de Dieu Alléluia Apocalypse 19 verset 10 on m'a demandé d'aller mon nom pour le méritant je dis au nom de Jésus Amen et je tombais à ses pieds pour l'adorer mais il me dit garde-toi de me faire je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie Amen le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie le témoignage de Jésus c'est quoi ? je vois s'il y a quelqu'un qui connaît le témoignage de Jésus c'est quoi ? c'est facile c'est très facile c'est vraiment facile c'est tout ce que nous faisons chaque jour dans le christianisme le témoignage de Jésus moi je donne des indices le témoignage de Jésus pardon ? toi tu dois le connaître toi tu dois le connaître quand je te montre toi tu dois le connaître je l'ai entendu comme c'était la réponse l'évangile c'est ça le témoignage de Christ nous témoignons quoi ? l'évangile de Jésus nous témoignons Christ par son évangile l'évangile qu'il nous a laissé c'est ce que nous témoignons c'est ce que nous prêchons le témoignage de Jésus écoute les disciples disent ceci ce que nous avons vu ce que nous avons entendu de lui c'est ce que nous nous annonçons nous sommes témoins nous apportons un témoignage et ce témoignage c'est quoi ? c'est l'évangile maintenant il dit que le témoignage de Jésus c'est l'esprit de la prophétie c'est-à-dire l'évangile du Christ contient l'esprit de la prophétie la prophétie est dans l'évangile la vraie prophétie est dans l'évangile et cette prophétie concerne quoi ? l'amour de Dieu l'amour du prochain la patience la bonté la pérennité la tempérance la maîtrise de soi la sanctification c'est ça c'est ça la prophétie que nous devons chercher et tous les autres nous seront donnés par-dessus alléluia maintenant est-ce que tu peux reprendre la lecture ? il y avait une phrase là que je voulais aussi commenter il dit Jean était tombé dans le piège il voulait adorer l'ange à cause du manque de discernement il a voulu adorer l'ange il croyait que quand il a vu la lumière il a dit hé ça c'est Yémen je vais l'adorer l'ange dit hé il ne m'adore pas pas moi il faut que tu sois révélé pas moi moi je suis comme bois et c'est Dieu que tu dois adorer alléluia donc il faut avoir la révélation il faut avoir le discernement parce qu'un ange peut t'apparaître aussi dans la chambre envoyé par Dieu ils sont là toujours mais il peut se rendre manifeste une lumière au mon corps où dans la vision tu vois une apparition divine et tu te dis ah et là tu tombes dans le piège il t'apparaît l'ange il t'apparaît la vie au déduit et qui sert de bon le diable aussi il ne doit pas penser le texte il se déguise en ange de lumière au moment d'apparition tu te dis ah et pourtant c'est le diable tu t'as dit tu commences un milieu tu as peur en dédiable Jésus était révélé Jésus a bénédié quand le diable l'a tenté pour lui dire adore moi il a dit tu n'adoreras que l'éternel est en Dieu alléluia 2 Corinthiens 11 verset 14 Amen le diable l'éternel est en Dieu la parole dit cela qui croit étonnant puisque l'éternel est déguisé à l'ange de lumière voilà Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière il faut avoir Dieu qui s'y servira acte 16 verset 16 et la suite quand nous allions au lieu de prière une servante qui avait un esprit de piton qui en devinant procurait un grand profit un grand profit à ses maîtres vint au devant de nous et se mit à nous suivre Paul de Lou elle criait ses hommes sont les serviteurs du Dieu très haut il vous annonce la voie du salut elle fit cela pendant plusieurs jours elle fit cela pendant plusieurs jours mais elle était là elle le suit et ses hommes sont les serviteurs du Dieu ses hommes sont c'était plusieurs jours tu te rends compte tu te rends compte plusieurs jours écoute ce que je vais mentionner ici pour que tu comprennes il y avait plusieurs jours c'est-à-dire tu te rends compte Paul on sentit quand il est rentré moi monsieur bon a-t-il qui jouait le mot mais ça il n'est pas qu'il moi monsieur a-t-il qui deuxième jour plusieurs jours elle disait la même chose mais Paul avait déjà détecté qu'il avait l'esprit de piton 10 jours mon copain j'en ai rien d'or trop c'est trop trop c'est trop et puis a-t-il à l'objet Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit je t'en donne au nom de Jésus Christ de sortir d'elle et il sortit à l'heure même donc elle était là elle faisait ces pratiques là avec des mauvais esprits Paul a identifié déjà et quand il en était fatigué il a chassé l'esprit et la femme était sauvée qu'est-ce que je veux dire ici parfois en tant qu'homme de Dieu Dieu nous donne le temps de discernement pour identifier parfois certaines personnes qui viennent dans l'assemblée comme je le disais à mes bien-aimés avec qui on est dans dans la formation dans des afermissements l'église que moi j'avais eu la grâce de conduire au Pogo l'expansion que je conduisais au Pogo était dans un milieu très récumé et je vous dis qu'il y avait vraiment beaucoup de sorciers c'est un quartier mort qui venait dans le sorcellerie comme dans la caloire il y avait certaines personnes qui venaient dans l'assemblée d'ailleurs puis les bâtes qui étaient au lieu à Zanambo au coup d'hommes et à Zanambo mais quand il se faisait rare à l'église la crie s'a l'a reçu la crie locale tu sais que Dieu m'avait recommandé le fait je ne pouvais pas les chasser et j'enseignais sur ça je vais leur montrer les quilles de Kézamabé j'enseignais sur ça l'essentiel l'important était de prêcher l'évangile l'évangile est une puissance qui libère donc en prêchant l'évangile je vais leur montrer tout ce qu'ils font et pendant le service aussi qu'on faisait je suis un parent qui s'est délivré je vais leur montrer je vais leur montrer je vais leur montrer je vais leur montrer la petite habile la petite la petite l'évangile c'est là ça vient de l'évangile mais il y en a qui ont été délivrés aussi C'est une des choses que Dieu m'avait recommandées, sans déficitation totale. Il y a des gens qui ont décrit le monde, comme les amis que vous avez reculé, après, c'est un amassade. Je connais les apôtres qui sont morts. Avant d'aller dans l'université, je m'en ai dit avant. Je suis allé à l'université pour dire qu'il y a des gens qui ont décrit le monde. Après quelques temps, il y a des gens qui ont décrit le monde. Dès que j'avais commencé le master là-bas, je n'ai jamais mangé ce qu'elle-même. Vous êtes éprouvé, c'est une discipline qui est grave. La salicelle, c'est la silicité. Vous avez aimé la tête. Oh, pas de joie, mais de joie. Mais pour respecter sa tête, parce qu'on a envie de payer sa main, j'ai aimé la tête, normalement, la salicelle est en main. Donc, c'était moi un terrain, un terrain puissant. Donc, salicelle va dire, va-t-il y'a ? Alléluia. Il y en a, soit il va-t-il y'a des gens qui disent, ah, il y a des mots déjà, là-bas. Mais c'est pas qu'il y ait l'homme de Dieu qui a la puissance. A l'un des mots qu'il y ait l'homme de Dieu qui a la puissance. Tu sais, il y a des mots. C'était une esprit. Polatique, il y a un homme qui est en A zrobion Il y a un genre de vides, Il n'est pas qu'il y ait des gens qui se trouvent, les gens qui ne couvent pas. Il y a des gens qui ne s'entraînent pas. Les esprits sont sortis. Il faut avoir le vici à nous. Amen. Quatrième but pour lequel le Seigneur est dans le temps de discernement, c'est pour nous permettre de diagnostiquer les problèmes des gens et ainsi leur donner la solution. Nous permettre de diagnostiquer les problèmes des gens et ainsi leur donner la solution. Là, je ne parle pas des ministres de Dieu, je parle de tout le monde. Dieu te donne, Maman Sandra, le don de discernement des esprits pour que tu puisses identifier les problèmes des gens. C'est comme ça dans le premier, avec la sagesse que Dieu m'avait. Et c'est conseil, papa, papa, il n'y a pas de solution. Elle n'est pas venue te raconter son problème et tu as discerné qu'elle peut être sans problème. Voilà pourquoi Paul dit que le Saint-Esprit nous donne les dons. Pourquoi ? Le premier, qu'est-ce qu'on a mis ? Pardon ? Pour les dons en général. Pour l'utilité de la communauté. C'est-à-dire pour que nous les utilisions dans la communauté. C'est pour l'utilité commune. Le don que j'ai doit être profitable. Quand j'ai le don de prophétie, je dois le mettre à la disposition de l'assemblée. Quand j'ai le don de guérison, c'est pour que les gens dans la communauté et les gens qui sont malades soient guéris. Et les gens se sont déroulés dans le chat. Normal, je ne sais pas comment les gens, mais les gens ne se sont pas malades. Mais le regard ça est, les gens sont déroulés. Les gens se sont déroulés. Les gens ne se sont pas déroulés. Quand j'ai le regard, ils ont ложé. Il arrive et il arrive à ça. C'est-à-dire que l'encadrement est déroulés, s'il vous plaît. Il y a le peuple, « Le re-sset ? » C'est pour l'utilité de la communauté, j'ai un don, je dois le mettre à la disposition des autres. Les autres doivent être sauvés, doivent être bénis. Et cela sans condition. Sans condition. Frère, nous avons sauvés, nous avons sauvés, nous avons sauvés, nous avons sauvés. Donc tu dois, tu dois même refuser ce qu'on est dans. Tu te disposes. On s'amène, on s'amène, ah papa, j'adore. Merci. Mais quand je commence à monétiser le don, sache que tu rendras le Seigneur d'Esprit triste. Et pire, il peut te ravir ce don. Il peut le rendre non personnellement. Amen. Acte chapitre 9, verset 10 à 17. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé sol de taxe. Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris plusieurs choses. J'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à Pessin, à Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour relier tout ce qu'il nous obtenait. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais à envoyer, pour que tu ne récompenses plus et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ananias s'appelle le discernement. Parce que voir une telle vision sur une personne qui torture les chrétiens, il n'y a pas comme un combat spirituel. Et il dit le mot pour la parole, au nom de Jésus, et Saul, au nom de Jésus, non, au nom de Jésus. Voilà pourquoi les gens qui n'ont pas le discernement chassent parfois Jésus par le nom de Jésus. Jésus a un petit gars, il a un petit gars qui dit, hé, vous avez un petit gars qui dit, « Au nom de Jésus, tu vas chasser Jésus par Jésus. » Si Ananias était mis à chasser l'Esprit qui lui avait parlé, il allait chasser le Saint-Esprit. En considérant qu'on a moni à ça dangereux. Mais Dieu lui dit, cet homme-là que toi tu crois être dangereux, c'était un instrument très bien. Et là, il discerne, il identifie l'esprit qui était en Paul, il comprend qu'il a un Seigneur. Et lorsqu'il va prier pour Paul, il lui dit, « Le Seigneur qui t'est apparu, c'est lui qui m'a envoyé prier pour toi. » Ou avec le don de discernement, il a diagnostiqué le problème de Paul et il est allé aider Paul. Et Paul a recouvert la vue, Paul est devenu un serviteur de Dieu. Donc Dieu nous donne les dons de discernement pour que nous diagnostiquions les problèmes des autres et que nous les aidions et nous leur donnions la solution. Amen. Alors, en considérant les lettres, parce que nous parlons du don de discernement par rapport à vous aujourd'hui. En considérant les lettres, les sept lettres envoyées à cette église de l'Asie mineure, dans l'Apocalypse, le chapitre 2 et le chapitre 3, vous verrez que chaque lettre ou sinon, toutes les lettres qui sont envoyées à ces églises concernent les attitudes, l'attitude de chaque église, Éphèse, Smyrne, Sardes, Siatir, la Odyssée, Philadelphie et Berga. Donc ça concerne les attitudes qu'ils avaient. Pour dire quoi ? Ces églises-là représentent les différentes sortes de chrétiens qu'on a aujourd'hui dans les églises locales. Les mêmes caractères qu'on voit dans Éphèse, on l'a aussi aujourd'hui. Les gens qui avaient un élan, un amour très ardent pour Dieu au début de leur relation avec Dieu, mais qui ont abandonné, qui ont refroidi dans l'amour. Ça, c'est Éphèse. Smyrne, l'église de la souffrance. Là, ça fait référence au christianisme des catacombes. Parce qu'il y a eu une époque où le christianisme était marginalisé pendant trois siècles. Ça part de la souffrance. Les chrétiens qui souffrent aujourd'hui, qui sont parfois refusés en certains lieux parce qu'ils sont chrétiens, en certains endroits. « Oui, là, vous levez à mon Christ et là, il est bien. » C'est grave. Parce que tu es chrétien. Ça se fait déjà aujourd'hui. Où on te pose des conditions, si tu veux obtenir ce poste, accepte d'aller dans notre loge. Donc, quand tu vas être un chrétien, tu vas manquer ce poste. Ça, c'est déjà la souffrance. Smyrne, Pergam, l'église du mélange, c'est l'église qui est entrée dans un mélange. L'église où on retrouve le monde dans l'église, et l'église dans le monde. L'église qui s'est associée à la doctrine de Balaam, Pergam. L'église qui a introduit les sectes et les faux, fausses doctrines, fausses enseignements, fausses prophètes. C'est mélangé aujourd'hui, Pergam. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Le discernement pour savoir dans quoi je suis. Est-ce que je suis dans le mélange? Ou est-ce que je suis toujours du côté de Dieu? S'y attire. L'église de la tradition. L'église qui est montrée dans un enseignement traditionnel. Routine et habitude. Routine et habitude. Là au lycée, l'église de l'apostasie. L'église qui a abandonné la foi. Philadelphie. L'église qui a gardé la fidélité. Qui est restée fidèle à Dieu. Aujourd'hui, c'est des chrétiens qui sont toujours fidèles à Dieu. Qui n'ont pas régné la foi. Qui ne se sont pas laissés corrompre par les mauvaises mœurs. Qui sont toujours fidèles à Dieu. Sardent l'église du sommeil spirituel. Il y a eu un temps où les protestants ont régné leur origine. Ils se sont alliés à la politique. Et ils ont parlé de la réforme. C'était un temps. Mais aujourd'hui, ces choses-là ne se font pas encore avec l'église. Voyons par exemple l'église. L'église. Très récemment l'église, on propose ce qu'il se passe aujourd'hui. Regardons ce qu'il se passe. Seulement pour vous. Moi, les pasteurs passent à la telle église. Comment? Pour se jetonner. Les flèches qui disparaient d'autres. L'objectif qu'ils poursuivent, c'est quoi? Le pouvoir. Ou bien être avec ceux qui sont au pouvoir. Voilà pourquoi je dis. Lorsque les hommes de Dieu commencent à dépendre des hommes politiques. Au lieu de leur montrer la direction divine. Ils seront dominés par les hommes politiques. Et l'église sera dominée. L'église n'aura pas de force. Et lorsque les hommes de Dieu veulent manger ce qui vient des hommes politiques. Ils seront aussi la lettre des hommes politiques. L'église, en Israël, c'était une maladie impune. Une saleté. Et la saleté représente le péché, l'iniquité. Lorsqu'un homme de Dieu, tu vas chez Naman. Naman est allé chez Élisée. Il demande à des raisons, Élisée le guéris. Il prend les présents. Il prend ce qu'il avait de l'or, tout ça. Il donne à Élisée. Élisée refuse. Non. Je ne peux pas prendre tes présents. J'étais guéris au nom du Seigneur. Mais Gérésée a suivi Naman pour lui dire. Mon servite, mon mec, ravi, donne-moi cela. Il a pris pour lui-même. En prenant ces présents-là, il a acheté la lettre de Naman. Immédiatement, il a eu la lettre. Ne serais pas étonné de voir que beaucoup d'hommes de Dieu ont déjà la lettre dans leur conscience. ont déjà la lettre dans leur députation. Ont déjà la lettre dans leur témoignage. Parce qu'ils ont voulu aller manger les présents de Naman. Il y a eu un temps où la chrétienté a été tournée vers les faux dieux. Cet temps-là, c'est le temps où le catholicisme s'est laissé enseigner par une fausse tradition, par une nouvelle jésabelle. Aujourd'hui, on a beaucoup de sectes, beaucoup de loges qui dérivent du catholique. Aujourd'hui encore, nous sommes en train de voir comment la pédophilie tend à être autorisée. comment l'homosexualité est autorisée. Et c'est là que ça doit nous pousser à comprendre. l'homosexualité s'y attire. L'église de s'y attire. L'église de la tradition, de la routine. L'église de l'apparence, selon la paraparence. Réveillons des langues rondes. Parlons doucement, en train que nous sommes des saints. Dans le fait, il n'y a pas la sainteté. Ce n'est que la fausseté. Enfant de Dieu, ayez le discernement. Ce temps où nous sommes, c'est un temps difficile. Nous devons avoir le discernement. Nous devons prier pour que Dieu réveille le temps de discernement afin que nous ne soyons pas séduis. Parce que même en étant élus, nous risquons d'être séduis. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous télir de vous pour prier. Rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis de couper cette grâce à la date. Glorifions-le. Et puis après, nous allons donner des sujets de prière et recommander le roi de Dieu. Prions. Réveillons le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci éternel Dieu des armées. Merci au Dieu fidèle et grand. Merci pour ceux que tu nous as appris ce matin. Merci pour la séance de ta parole que tu as pu poser dans notre cœur, dans notre conscience ce matin. Merci parce que tu as voulu nous aider. Que l'honneur soit à toi. Que la majesté soit à toi. Jésus-Christ. En nom de Jésus. Amen. 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 Jésus-Christ. Prions pour identifier tous les esprits qui sont autour de toi. Et toutes les personnes qui viennent autour de toi, quels sont les esprits qui les envoient. défendent le don du discernement. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu me donnes le discernement. Je prie Seigneur que tu me donnes le discernement. Oui Seigneur, donne-moi le discernement. Donne-moi la capacité de discerner. Donne-moi la capacité d'identifier. Qui est autour de moi ? Avec quel esprit vient-il ? Seigneur, donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité d'identifier. Donne-moi la capacité de reconnaître les esprits. Donne-moi la capacité d'examiner profondément le temps de discernement. Je prie que tu n'empas le sentiment de Dieu. Mais prie Weyens demande lui-しました. Demande ce nom à Dieu. Pour que je ne sois pas trompé. work outux de V주. On se conseille de V62. On se conseille de vous Willy. Pourdire que tu es dans la capacité de discernement. Bon etathy me discerne par les uns. C'est parce que tu es au fait le discernement. Quand tu es venue de ton médціamé. Les gens qui parlent de mauvaises choses ont tuduer de ces mauvaises choses. Les gens qui t'ont escroqué, ils t'ont escroqué parce que tu avais manqué le discernement. Demande le discernement dans toutes les affaires, dans toutes les démarches, dans tout ce que tu vas en préprendre. Que tu es le discernement, que tu comprennes tout ce que tu fais, que tu identifies ce qui est vrai et ce qui est faux. Demande le discernement. Que ce don soit réanimé en toi, que ce don soit réactivé en toi, que ce don soit réanimé en toi, que ce don s'allume, que ce don s'allume, que le temps de vie, ce don s'allume. Il va bien être la moto, être la moto catinaio, être la moto catinaio, être la moto catinaio. Omosanaté, c'est une prière extraordinaire qui a fait que la puissance du Saint-Esprit descende sur les disciples, dans la chambre honte. C'est une prière extraordinaire qui a fait que la puissance du Saint-Esprit descende et qu'ils reçoivent les dons. C'est une prière en langue qui a fait que ces gens ont commencé le ministère. Ouïvanako Saméla, prie en langue intelligible, mais prie aussi en langue. Prie en langue intelligible, mais prie aussi en langue inintelligible. Saméla, ne révolue pas ce petit maillot. C'est la l'état de la discernement. C'est la l'état de la discernement. Épande le don du discernement. C'est le Saint-Esprit qui donne à tous. Il donne à tous. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité de la communauté. C'est le Saint-Esprit qui donne. Prie et démoire et qui te donne le discernement. Prie et démoire et qui te donne le discernement. Que tu discerne, je sais que tu vois. Que tu discerne, je sais que tu entends. Que tu discerne dans les prophéties qui sont vêtées aujourd'hui. A chaque raison, tu as la gauche, la droite. Il y a des êtres à l'offrir. C'est la lice, la colis. C'est la la cosserie. 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 Nous entendons des prophéties à gauche, la droite. Mais quelle est la volonté de Dieu ? Que Dieu remplisse son Église du temps de discernement. Le Dieu donne au fort du Christ le temps de discernement, que les enfants de Dieu ne soient pas tupés. Que les enfants de Dieu ne soient pas tupés, que les enfants de Dieu ne sont pas trompés. Qu'ils soient, qu'ils soient révélés, qu'ils identifient le faux, qu'ils éloignent du faux, qu'ils sortent du faux, qu'ils sortent du faux. Et qu'ils s'attachent à Jésus-Christ le disputé, qu'ils sattachent à Jésus-Christ le pret. et il 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Pourquoi tu as dit cette phrase ? Est-ce qu'il y a un but spécifique pour lequel tu as permis que tu lises cette phrase ? Que tu identifies la volonté de Dieu pour ce mois de novembre ? C'est parti ! 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 Tendez-vous que le voile tombe au nom puissant de Jésus. Tendez-vous que nous auprès de nous avec Sauvée-la. Tendez-vous que Sauvée-la. Nous allons être comme vos incisions à Satana. Aujourd'hui, c'est fou en hommage. Sauvée-la,ила-la-la-la-la-la. Voyez à Satana. Voyez à mon livre. Voyez à Satana. Voyez à mon soupe à make. Voyez à mon quinta. Voyez à la forte dette. Et queira, et queira, et queira. Et queira, et queira, et queira. J'allez avant de tout ça. et Sous-titrage MFP. ... 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